Et nous sommes toujours le deuxième jour du FNAM Congrès, mardi 26 novembre. Je suis en compagnie de Maxime de Promis. Alors Promis, c'est une jeune startup que moi j'ai découvert pendant le startup RENT, le startup Orpi RENT, ainsi que les trophées de l'innovation de l'IFF de ZIS. C'est là que j'ai beaucoup entendu parler de vous, faisiez partie des sélectionnés. Alors vous êtes quelque chose qui permet de scorer, de valoriser le foncier. Mais ce que je vais faire, c'est que tout d'abord Maxime, je vais te demander comment tu vas et je vais te demander un petit peu de m'expliquer toi ton concept pour qu'on y voit un petit peu plus clair dans tout ça. Salut Arnaud, ça va très bien, deuxième jour du congrès de la FNAM. Donc on est là, on est présent, on est en forme. Effectivement on était présent au RENT et notamment on a été nominé en finaliste pour le concours d'Orpi RENT. Promis c'est quoi ? Promis c'est une grosse promesse, c'est la promesse de pouvoir solutionner le problème de foncier en France. Alors je t'ai déjà fait de celle-là, mais quel beau storytelling quand même, c'est mignon. Je te remercie. Mais en tout cas on va un peu plus loin puisqu'on veut que ce rêve devienne réalité. On continue dans la métaphore. Donc en fait on est parti effectivement d'un constat qui est beaucoup moins drôle, c'est le manque de logements neufs en France. Puisque depuis des années on n'arrive pas justement à augmenter et à atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Donc on a essayé de prendre le problème à l'inverse et finalement trouver des solutions qui puissent justement débloquer un petit peu ce problème-là. Donc on est parti de ce constat et d'un deuxième constat qui est que les agents immobiliers maîtrisent assez mal finalement, on va parler crûment, les sujets de promotion. Donc du coup on a créé un premier outil qui s'appelle le guichet unique, qui permet à tous les agents immobiliers de France de pouvoir se connecter sur notre application et récolter toutes les informations en un seul clic liées à la propriété et son environnement. Le cadastre, les réglementations d'urbanisme, les points d'intérêt, les écoles, les transports, etc. Donc ça permet déjà de valoriser leur travail. Et puis nous ça va nous permettre à la suite de ça de pouvoir grâce à une intelligence artificielle venir analyser si sur ce mandat qu'ils viennent de prendre, un projet de promotion est possible. Donc on parle de projet de division parcellaire, de permis d'aménager, un lotissement ou un gros projet collectif. Si tu me permets, vis-à-vis des agents immobiliers, qui moi c'est le cœur des personnes qui te regardent actuellement, on parle de terrain ici, on ne parle pas de bâtis. Tout type de biens, puisque sur un sujet de promotion, typiquement, on peut avoir un garage qu'on va démolir et sur lequel on va construire un collectif. Donc on est vraiment sur tout type d'opération. Donc ça concerne à la fois des mandats des agents immobiliers qui seraient en province comme dans les grandes villes. On ne fait pas de distinction puisque le manque de logement, il n'est pas uniquement sur de l'appartement, ça concerne également les maisons individuelles. C'est un petit clin d'œil notamment à tous les adhérents de la FCA, FFP, puisqu'en tout cas en début d'année, ils ont eu quelques difficultés justement à augmenter le nombre de maisons neuves. Ok, tu m'as parlé d'intelligence artificielle, tout ça, mais à côté tu m'as aussi parlé d'agents immobiliers. Pour moi, les deux ne sont pas, ce ne sont pas deux choses qui se concurrencent, pas du tout, plutôt deux choses qui se complètent. Aujourd'hui, vous mettez des données à disposition des agents. Est-ce que vous leur expliquez comment les données fournies par votre intelligence artificielle, on est d'accord. Est-ce que vous leur expliquez un petit peu comment utiliser tout ceci ou pas du tout ? En gros, est-ce que votre IA vient se positionner à la place de l'expertise de l'agent ou elle vient au complément ? Alors, il y a deux choses en fait. C'est vraiment, on a trois services, donc on a le guichet unique, le révélateur potentiel et la marketplace. Pour l'agent immobilier, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il continue à faire le travail qu'il sait parfaitement faire, à savoir prendre des mandats et qu'il continue à trouver des acheteurs pour ses mandats. Nous, on intervient en parallèle de son activité. On est vraiment dans un but où il ne va pas être dérangé par notre activité. On va venir en fait, sans déranger, regarder si un projet est réalisable en fait sur son mandat. Si tu me permets, d'un autre côté, tu n'allais pas me dire qu'on vient le déranger ou on vient le remplacer, qu'on soit d'accord. Je te laisse reprendre, mais c'était juste pour... Non, mais c'est vrai. Mais c'est surtout parce qu'on a nos habitudes de travail, on sait ce qu'on sait. Notamment en agence, on sait qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire entre les estimations, la prospection, la prise de mandat, le suivi client, la satisfaction. Donc on a voulu justement ne pas interférer dans leur activité quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on vient vraiment en parallèle, sans interagir dans leur activité tous les jours. C'est vraiment ça le deal. Et en fait, à partir de là, une fois qu'il a rentré son mandat, c'est là où notre intelligence artificielle intervient. Puisqu'elle va venir attribuer un scoring sur le foncier, elle va nous donner un premier jet de ce qui est possible sur le terrain. Donc comme je le disais, ça peut être une simple division, ou peut-être elle va nous préconiser de dire « Ben voilà, on va peut-être partir sur un collectif de 50 logements ». En fait, est-ce qu'on peut dire que votre IA, elle vient compléter une expertise de l'agent et lui montrer tout ce qui est possible de faire sur un endroit donné, sur un emplacement donné ? En quelque sorte. C'est un complément ? En quelque sorte. Sauf qu'on va beaucoup plus loin dans la démarche, parce qu'à partir du moment où on a analysé qu'un potentiel était décelé finalement sur ce foncier, c'est là où Promis va investir du temps et de l'argent, puisque nous allons payer un architecte pour faire une étude de capacité. Nous avons des équipes en interne qui vont développer le projet comme dans un service développement d'un promoteur. Et c'est là où la pertinence de Promis intervient, puisque à travers notre troisième outil qui est la Marketplace, sur lequel nous avons plus de 300 promoteurs, constructeurs, lotisseurs et aménageurs qui sont connectés, on va leur mettre à disposition finalement ce projet que nous avons monté toute pièce. Et ils n'auront finalement qu'à manifester leur désir d'acquisition de ce foncier-là pour réaliser l'opération. Ok. Et petite question. À ce moment-là, une fois que vous m'avez mis à disposition justement tout ce qui est possible de réaliser, moi j'ai sorti combien de ma poche à ce moment-là sur le projet ? En tant qu'agent immobilier ? En tant qu'agent immobilier. Zéro. Ah putain mais c'est génial. Mais toutes les startups que je questionne aujourd'hui, c'est gratuit. Et par rapport à l'autre de tout à l'heure, celle-là, c'était pas prévue, je ne le savais pas avant de poser la question. Parce que l'autre, je savais que c'était gratuit quand j'ai posé la question. C'était CC Electra. Mais là, non, en l'occurrence, je ne savais pas. D'accord. Donc pour moi, alors comment vous vous rémunérez dans ce cas-là ? Je vais déjà aller plus loin pour le côté de la gratuité pour les agents immobiliers. Pour la gratuité des agents immobiliers, ce que nous leur proposons même, c'est dès la promesse de vente, un petit bonus supplémentaire de la part promis. Justement pour inciter tous les agents immobiliers à nous rejoindre et à débloquer finalement le fonctionnement. Regarde-les quand tu dis ça. Mais on vous accueille avec grand plaisir. Contactez-nous. D'accord. Moi, tu me connais, je suis un journaliste. Enfin, en l'occurrence, tu ne me connais pas, c'est la première fois qu'on se voyait, mais c'est un plaisir. Mais bon, moi, je suis un journaliste, je suis à la recherche de scoop, à la recherche de trucs à balancer alors que je n'ai pas le droit là, alors qu'il n'y a pas de NDA et tout ça. Est-ce que tu as des promis ? C'est quoi le futur ? C'est quoi le développement de la startup ? Alors, le futur, on va dire à court terme, c'est un positionnement sur l'ensemble du territoire. À horizon, on va dire, été 2020, nous serons présents dans les 15 plus grosses agglomérations de France et leur département. Par contre, si on veut parler de scoop éventuel, pour 2020, petit scoop, on prépare une petite plateforme pour toutes les collectivités de France pour leurs appels d'offres. Collectivités territoriales ? Exactement. Donc toutes les mairies, peu importe où elles se situent en France, puisqu'on sait très bien que dans les grosses villes, c'est plutôt bien géré. Mais quand on est dans les zones beaucoup plus rurales, ce n'est jamais très simple justement de trouver les bons acteurs pour réaliser les opérations que finalement les élus souhaitent dans leur commune. Donc on souhaite leur proposer une plateforme, puisque c'est un petit peu dans l'air du temps de standardiser finalement tous ces protocoles et leur mettre à disposition un outil qui est performant et innovateur. C'est parfait parce que tu m'offres une transition toute trouvée. Tu me parles d'air du temps, moi c'est ce que j'allais te demander. Là, tu es rente, tu as fait FNAIM, c'est la question que je pose aux startups que je croise aujourd'hui, enfin startups et autres prestataires. Pour toi, la grosse tendance de l'IMO, bon, en dehors de la donnée immobilière et de la donnée sur le foncier bien entendu, qu'est-ce que tu as repéré ? Soit la techno, soit celle qui te fait vibrer, soit celle qui pour toi va bousculer le marché. Ça peut être une techno, une startup, mais sinon simplement celle qui te fait rêver. La réponse, elle est simple, il est là le rêve. Oh non, mais regardez-moi ces éléments de langage. Tu sais que moi, je ne fais pas des interviews comme ça normalement. Attention, attention. Est-ce que tu as vu d'autres choses ? Ce qui est intéressant et ce qui est satisfaisant, je pense pour la profession, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un mouvement un petit peu de digitalisation et je pense qu'on en avait besoin. Donc, on a des outils qui deviennent de plus en plus performants. Donc, effectivement, Premier en fait partie, mais effectivement, il y a des très bons acteurs qui sont en train de s'implanter. Citement deux autres ? Les obligations publicitaires. Les voisins juste à côté, Priceable, qui ont un outil de cartographie qui est très intéressant. Et tu parlais de Selectra tout à l'heure. Très intéressant également. Bien rebondi, bien rebondi, bien joué. OK. Là, on va se diriger un petit peu tranquillement quand même, parce que ça fait un peu de temps l'interview. On va se diriger vers la fin. Moi, je vais te poser une question, toujours en dehors du fait de prendre promis. C'est quoi le conseil que tu aurais là pour nos spectateurs, pour mes lecteurs ? C'est quoi le conseil que tu auras donné en gros à des agents, à des directeurs d'agence aujourd'hui, le 26 novembre 2019 ? Tu aurais quoi à leur donner comme conseil ? Continuer à faire ce que vous savez faire de mieux. La satisfaction de nos clients vendeurs. OK. Écoutez, je trouve que c'est un très, très bon conseil. Et pour celui-ci, je ne peux pas rebondir pour vous dire que ça veut dire qu'il faut lire Immobilier 2.0. Mais il a très, très bien rebondi. Moi, de mon côté, je vais aller embêter d'autres startups. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt. À bientôt et au plaisir de vous accueillir. À ciao.